En effet, j'ai plusieurs casquettes et merci beaucoup de cette invitation pour essayer de vous montrer comment, avec un regard à la fois médical, médico-légal, notamment ma spécialité, et également avec un regard d'Anapath, mon autre spécialité, et d'archéologie, comment on peut faire parler ces morts. Alors des morts, vous en avez eu beaucoup, ce n'est pas forcément des échecs, mais c'est le destin tout simplement, le hasard et la nécessité. Et bien vous allez voir que certains patients historiques sont largement au-delà de toute réanimation, mais ils ont quand même un petit message à nous transmettre. Alors imaginez qu'on est dans un service de réanimation, on commence la visite et on passe de patient en patient. Ils ne sont pas en très très bon état, mes patients, c'est difficile de les perfuser, difficile de les intuber, par contre, laisser dater, ce n'est pas forcément nécessaire. Le premier patient qui nous intéresse, c'est Lucie, vous en avez normalement entendu parler, c'est un australopithèque afarensis, c'est-à-dire un des chaînons qui va aboutir quelques millions d'années plus tard à l'homme. Et on a eu l'idée de le réexaminer avec un de ses découvreurs, Yves Coppens, parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette théorie, il y a quelques années, un anthropologue américain disait que les fractures spiroïdes, c'est un peu bizarre que ce squelette d'une toute petite femme d'à peine un mètre à peine de hauteur, présentait des fractures qui témoignaient d'une chute d'une grande hauteur, notamment d'un arbre. Bon, ok, c'est un peu bizarre, on a eu envie de regarder, réexaminer un tout petit peu avec ce regard multiple dont je vous parlais, le squelette, et on s'est rendu compte que la pauvre Lucie, elle n'avait vraiment pas eu de chance. Elle est peut-être tombée d'un arbre, c'est vrai, on ne peut pas l'exclure, mais on s'est rendu compte qu'en regardant son bassin, il y avait des traces de crocs qui étaient bien visibles. Elle a été croquée au niveau du bassin, sur le devant, sur le derrière, on a même pu regarder l'espace qu'il y avait entre les crocs, et quand on s'est intéressé aux différents animaux qui ont été retrouvés dans la même couche stratigraphique, c'est-à-dire dans le même niveau de sol que Lucie, il y avait aussi des sauriens, c'est-à-dire des crocodiles nains, qui étaient des ancêtres de nos crocodiles actuels. Alors la pauvre Lucie, ce qui s'est vraisemblablement passé à l'issue de cet examen, de l'examen complet de son squelette, alors imaginons qu'elle tombe d'un arbre, on peut exclure cette hypothèse, on n'en a pas forcément besoin. Et bien ensuite, elle se fait croquer, bouffer littéralement par un crocodile qui l'attire dans le fond d'une petite rivière, et qui finit par abandonner, croquer, ça ne devait pas être à son goût, il ne devait pas y avoir suffisamment de matière à manger, et du coup, il l'a suffisamment blessée pour qu'elle meure, mais elle va mourir d'une hémorragie, et ensuite être recouverte au fur et à mesure. D'où l'intérêt de réexaminer un petit peu a posteriori ces squelettes, même si on ne peut pas faire grand-chose, pour eux. Un autre patient que vous connaissez peut-être, c'est Cro-Magnon 1. Alors Cro-Magnon 1, c'est le premier crâne de l'homme de Cro-Magnon qui a été trouvé en Dordogne. Depuis qu'il a été trouvé, dans les années 1850, on s'interroge toujours sur cette lésion frontale, cette ostéolise qu'il a au niveau du front, mais vous voyez qu'il y en a d'autres également au niveau des arcades sourcilières gauche et de l'ancélure nasale, également au niveau du maxillaire, et c'est assez intéressant, je trouve, c'est que chaque génération de médecins a proposé un diagnostic. Quand il a été retrouvé, on pensait à une tuberculose osseuse, ensuite on a pensé à une syphilis osseuse, vous savez, ce qu'on appelle le cariacica. Ensuite, les gens se sont mis à imaginer qu'il avait eu une histiocytose X, parce que pendant une dizaine d'années, c'était la maladie qui a fait fantasmer une génération de médecins. Et on a eu envie de couper un tout petit peu ce cycle des pseudo-diagnostics, et on a eu envie de l'étudier de façon sérieuse, pragmatique, comme n'importe quel patient issu du passé. La tête est plutôt bien préservée, pour un échantillon qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, c'est quand même pas mal. Alors on lui a fait subir, non pas le scanner classique que vous faites subir à vos patients, mais un micro-city scanner, c'est-à-dire un scanner qui est extrêmement performant, et qui nous donne une définition d'image aux alentours du micron. C'est quasiment comme une coupe histologique, sauf qu'on n'abîme pas notre échantillon, mais par contre, on l'irradie pas mal. Et vous voyez que les berges de cette ostéolyse sont à peine l'objet d'une réaction inflammatoire, c'est vraiment à peine inflammatoire, à peine circonscrit d'os néoformé. Donc ce qui nous indiquait un processus relativement lent et relativement peu inflammatoire. Quand on a fait le micro-city scanner, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une asymétrie extrêmement importante au niveau des conduits auditifs internes, avec un volume des conduits qui passaient du simple au double, d'un côté à l'autre. Ces anomalies, comparées à des échantillons de références qu'on avait dans des collections anatomiques, que ce soit à Amiens, au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, ou dans d'autres muséums d'Histoire Naturelle, avec des diagnostics bien étiquetés chez le patient vivant au XIXe siècle ou au XXe siècle, pour lesquels, après la mort, le squelette avait été gardé, notamment le crâne, ce qui nous permet d'avoir une collection vraiment de crânes avec un diagnostic super précis. Eh bien, on s'est rendu compte que la maladie qui correspondait le plus à cet ensemble lésionnel, c'était une neurofibromatose de type 1, dite maladie de Recklinghausen. Et du coup, on a proposé une reconstitution du visage de cet individu, fondé sur à la fois les lésions macroscopiques qu'on notait sur son crâne, mais également sur ce qu'on savait de la morphologie de ces humains relativement archaïques qui étaient présents à la surface du globe à ce moment-ci. Et puis volontairement, on n'a pas voulu le raser, parce qu'il y a toujours cette séparation entre Néandertal la brute et Cro-Magnon fin, polissé, limite avec un costume cravate. Et voilà, on avait envie vraiment de casser ce code. On lui a fait une couleur de peau qui n'est pas si claire que ça. Et puis on lui a mis surtout des cheveux en bataille et une barbe que vous ne verrez jamais chez un PUPH de réanimation. Autre patient qui nous intéresse, c'est Saint-Louis. Alors, vous avez tous appris à l'école que Saint-Louis, et j'espère que vous vous en souvenez, que Saint-Louis est mort de la peste en 1270 à Tunis. C'est faux. Il est mort d'une pestilence, c'est-à-dire une maladie épidémique qui est de type infectieuse, évidemment, et un développement assez rapide, mais absolument pas une peste véritable. Alors, à cette époque-là, quand le roi meurt loin de son pays, il faut le ramener dans un état relativement convenable. Donc, quand Saint-Louis meurt à Tunis, on va le mettre dans une grande barrique de vin. Et il va faire tourner le vin en vinaigre. On le ressort de la barrique, et puis on le met cette fois-ci dans de l'esprit de vin, c'est-à-dire de l'eau de vie. Il va faire tourner l'eau de vie. Ça commence à sentir un peu mauvais. Du coup, on décide de le faire bouillir, façon au sobouko. Alors, on met des aromates, on fait cuire, la peau, les viscères sont mis de côté, le cœur est mis dans un petit reliquaire, et puis les ossements sont déposés dans une boîte en bois qui va faire le chemin jusqu'à la basilique Saint-Denis. Les viscères, au fur et à mesure des vicissitudes, vont aboutir en partie à Versailles et en partie à Rome, dans l'église Saint-Louis des Français. Voici les reliques de Versailles, qui sont dans un joli écrin, mais il n'en reste pas énormément de choses. Imaginez un petit sac en soie, blanche, recouvert d'un petit texte, disant ceci, c'est les viscères de Saint-Louis, et voilà à quoi ça ressemble. Alors là, vous avez l'image, ces deux fragments de 3 et de 2 cm, il vous manque une notion essentielle, qui est l'odeur. Je travaille beaucoup, vous avez tous senti certains de vos patients, l'odeur fait partie des sens qu'on utilise en médecine, une odeur d'acétone, une odeur de, je ne sais pas, imaginez n'importe quoi. L'odeur des viscères de Saint-Louis est très particulière. Et moi, j'ai l'habitude de bosser avec des nez de parfumeurs. Les nez de Guerlain, par exemple, Sylvaine Delacourte, ou le nez de Jean Patou, Rechasse, qui s'appelle Jean-Michel Durier. Et eux, à l'ouverture des reliquaires, je leur fais respirer, sniffer littéralement, comme ça, les odeurs qui sortent de ces reliquaires. Le but étant qu'ils m'indiquent ce que ça sent, quelles molécules c'est, quelles substances organiques, végétales ou autres. Quand moi, je dirais, ça sent un peu la cuisine, un lendemain de 1er janvier, donc vous savez, cette odeur un peu rance, un peu, parce qu'on n'a rien rangé, parce qu'on a été bourré comme un coin, eh bien, eux, ils me disent, ah non, ça sent le bain-joint, l'aloès, la myrrhe, et je sens aussi un petit peu d'encens, du Yémen du Sud. D'accord. OK. Donc, c'est vraiment hyper précis. Ça nous oriente, en fait, vers des analyses beaucoup plus pragmatiques, de sciences fondamentales, qui utilisent toutes les techniques de l'identification moléculaire, mais au moins, ça nous oriente dans une direction ou une autre, et ce sont des odeurs qui sont très fugaces. Quelques secondes après avoir ouvert le reliquaire, tout ça, qui s'était accumulé pendant une dizaine ou une vingtaine d'années, s'est dispersé. Donc, c'est vraiment intéressant. Étape ultérieure, je pense que je vais maintenant recruter des sommeliers ou des zonologues qui ont une odeur particulière, une autre odeur, un autre spectre, un peu plus tirant vers le moisi, les trucs boisés. Ce n'est pas la même chose. On ne se parfume pas avec un meurceau. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez, un aspect bulleux sur ces échantillons de viscères, c'est normal, ça a bouilli et ça s'est conservé de cette façon-là. Alors, évidemment, je suis un apath, donc j'aime bien utiliser l'outil microscopique, notamment la microscopie électronique à balayage. Et qu'est-ce qu'on a observé en très grande quantité dans ces viscères ? Eh bien, pas mal de schistosomia hématobium, la bilarziose urinaire, que vraisemblablement, il n'avait pas attrapé lors de son séjour à Tunis, puisqu'il est mort sept jours après. Mais vu le degré d'évolution, le degré d'avancée dans le cycle du parasite, il avait dû attraper ça lors d'une précédente croisade, la septième, quand il était resté pendant quasiment trois ans en détention, en Terre Sainte, à Jaffa, à Damiette. Donc là, on est en Égypte. Et dans ce climat-là, dans cet endroit-là, il a dû attraper cette maladie qu'il a ramenée ensuite en France. Et les commentateurs historiques disaient d'ailleurs de lui que de temps en temps, il pissait rouge et drue, ce qui est présentablement une hématurie macroscopique liée à l'infestation parasitaire de la vessie. Alors, on ne travaille pas que là-dessus, on travaille également sur la mâchoire de Saint-Louis, qui a été conservée, qui est maintenant à Notre-Dame de Paris, qu'on a pu authentifier, qui est authentique, avec une petite inscription mais qui ne nous a pas influencés du tout. Elle a été authentifiée d'abord sur le plan de la datation en carbone 14, sur le plan de la morphologie, et puis je vous montre juste, on l'a superposée en trois dimensions sur un portrait du roi, la statue de Saint-Louis à Manneville, pour laquelle on a une correspondance anatomique parfaite. Alors, juste une lésion pathologique qui nous intéresse là-dessus, ce sont les lésions d'ostéolyse au niveau du bloc pré-molaire-molaire du côté droit. Ça, c'est une lésion qui est en rapport avec le scorbut dont était atteint le pauvre Louis IX, Saint-Louis, au moment de la 8e croisade, et pareil, les commentateurs historiques nous disent qu'il perdait ses dents et des fragments de sa mâchoire, et qu'on était obligé de lui arracher, et qu'il saignait abondamment des muqueuses. Alors, on continue toujours à reconstituer ce roi éparpillé façon puzzle, et vous voyez qu'on a travaillé sur un reliquaire de Saint-Louis qui est conservé à Prud'Oma, dans le Lot, et il a fait l'objet d'un scanner dans le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, et vous voyez que le reliquaire de l'avant-bras de Saint-Louis contenait en fait un magnifique fémur gauche, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas authentique, ça peut également dire que les connaissances anatomiques des faiseurs de reliques étaient à peu près l'équivalent d'un externe en 2e année. Alors une autre patiente, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, sinon je vais me faire lapider, une autre patiente, et vous voyez que les guillemets sont importants parce qu'on travaille sur des reliques pour lesquelles l'identité est présumée et on n'aura probablement jamais la possibilité de confirmer l'authenticité de celle-ci, il s'agit du crâne dit de Marie-Madeleine qui est à Saint-Maximin la Sainte-Baume. Alors on a eu envie de travailler sur ce crâne parce que le reliquaire que je trouve sur le plan de l'orfèvrerie assez joli, il est incomplet. Vous voyez qu'on a ses cheveux, ils sont importants vu qu'elle a essuyé les pieds du Christ d'après la Bible avec, on a des angelots, on a un cou, c'est plutôt sympa mais il nous manque ce visage et on avait envie de finir ce travail et de donner un visage à ce crâne car pour nous un crâne c'est un patient, ce n'est pas juste un morceau d'os inerte. Alors il n'y a pas que le crâne, il y a aussi un petit morceau de peau puisqu'on est vraiment dans une tradition biblique et pour ceux qui ont oublié ce qu'ils ont peut-être appris dans leur leçon tout petit, lorsque le Christ sort du tombeau, Marie-Madeleine essaie un peu de s'agripper à lui et il la repousse en lui disant Noli, mes tangrées ne me touchent pas et comme il la repousse en lui posant les deux doigts sur le front, et bien par définition ce qui est touché par le Christ ne peut pas se décomposer, c'est pour ça que la peau s'est momifiée à cet endroit-là, elle est quand même tombée quelques années plus tard. Alors voilà le reliquaire, alors on a eu l'autorisation de l'Église et même le soutien de l'Église pour faire ce type d'études d'anthropologie médico-légale à une condition, vous n'ouvrez pas le reliquaire. Yes, we can, on a quand même fait avec et on a travaillé de la façon suivante, on a passé une nuit entière avec Marie-Madeleine si je peux dire, dans la crypte, on a fait un relevé photographique complet, 400 photos, décalées toutes les unes des autres de quelques degrés parce que vous voyez il y a ce globe reliquaire de cristal qui surmonte et qui donne plein de reflets, donc c'était juste l'enfer pour reconstituer en trois dimensions ce crâne et donc en faisant ce relevé complet de 400 photos on a abouti à ce qu'on appelle une photogrammétrie 3D c'est-à-dire une reconstitution en trois dimensions de la surface du crâne avec un degré de définition plutôt pas mal. Alors je sais elle n'est pas très fraîche pour vous mais bon moi c'est mon lot quotidien. A partir de ça on a voulu travailler sur d'autres fragments organiques il y avait la peau qui pouvait renseigner sur la couleur des téguments de cette femme mais il y avait aussi une mèche de cheveux vous avez compris pourquoi les cheveux ne se sont pas décomposés parce que je vous rappelle qu'elle avait essuyé les pieds du Christ avec donc ça ne peut pas se décomposer. Voici à quoi ressemblent ces cheveux les cheveux c'est très trompeur de la même façon que vous regardez une femme ou un homme actuellement et la couleur des cheveux qui là n'est pas forcément la couleur naturelle vous savez où regarder pour la connaître pour Marie-Madeleine on ne pouvait plus donc du coup on a examiné au microscope optique ces cheveux pour connaître la vraie couleur des cheveux éviter de faire un faux diagnostic parce qu'il y a plein de poussière parce qu'il y a plein de saletés qui se déposent dessus au fur et à mesure alors voici un des cheveux dit de Marie-Madeleine avec ses dépôts de mélanine au centre d'abord ça nous confirme que c'est bien des cheveux humains mais en plus ça nous renseigne sur la couleur exacte de ses cheveux qui est un brin tirant un tout petit peu vers le roux on le sait par la forme de ces grains de mélanine et leur concentration et leur répartition au sein du cheveu mais en examinant ça on s'est rendu compte qu'il y avait des petites saloperies si je peux me permettre des petits dépôts de surface et on a voulu aller un petit peu plus loin et étudier ça au microscope électronique à balayage alors on a vu que les cheveux avaient été coupés par un instrument sectionnant on a vu qu'il y avait bien la structure classique des cheveux en écaille ça vous rappellera les pubs l'oréal à la télé et puis à la surface on a également des dépôts qui correspondent à des micro-organismes assez nombreux ce sont des diatomées très très utilisées en médecine égale pour identifier le lieu de dépose d'un cadavre qui ne correspond pas toujours au lieu de décès notamment dans des procédures criminelles alors et puis vous voyez cet amalgame de saleté de ouais j'ai pas d'autres mots ou alors ça serait vulgaire et donc vous avez ici ces diatomées qui ont fait l'objet d'un examen par des spécialistes de Suisse en l'occurrence et de France des pollens également plein de choses comme ça rajoutées et on a même utilisé un nouvel outil qui s'appelle le HIM le Helium Ion Microscope pour avoir une définition meilleure de certains de ces types de diatomées qu'est-ce qui est ressorti de tout ça ? c'est pas des diatomées modernes c'est pas des diatomées qui sont contemporains de cet individu ce sont des fossiles qui datent du tertiaire et qui sont trouvés dans l'argile ce qui signifie soit qu'elle a utilisé de l'argile dans ses cheveux pour lutter contre les parasites notamment les poux ou alors elle s'en est servie comme teinture dans les cheveux ce qui donne d'ailleurs peut-être cette couleur qui n'est pas la couleur naturelle l'autre possibilité mais qu'on a écartée c'est une origine archéologique peut-être que lorsque le corps a été enfoui il a été recouvert par de l'argile mais il n'y a pas d'argile dans les 120 km avoisinant le lieu de découverte du corps donc c'est une hypothèse qu'on peut raisonnablement exclure alors fondée sur l'ensemble de ces données qu'est-ce qu'on a fait ? et bien on a reconstitué avec Philippe Freuch le visage de cette femme en superposant des épaisseurs stéréotypées de peau de muscles et de tissus adipeux donc le visage que je vais vous montrer après c'est pas le visage de Marie-Madeleine c'est le visage du crâne dit de Marie-Madeleine la différence est notable et voilà le visage donc il est purement objectif on n'a pas mis une grande expression dedans mais la couleur des quelques cheveux des sourcils et de la peau correspondent à ce qui est observable sur les restes de cette femme autre patient et autre reconstitution de choses qui sont virtuelles ce sont les cerveaux grâce à l'outil radiologique on est capable maintenant quand on fait un scanner d'un crâne sec de reconstituer le cerveau qui a complètement disparu à l'intérieur alors là vous avez le cerveau de Henri IV juste pour vous montrer la méthodologie on prend la tête d'Henri IV on exclut complètement les tissus mous parce qu'en plus ils ont bougé à cause des bandelettes qui étaient complètement autour de la tête vous remarquez d'ailleurs au niveau du cou les pigments noirs qui correspondent à ce charbon qui a été mis pour absorber l'humidité et les mauvaises odeurs au niveau de la surface du corps un peu comme une lampe berger et puis vous avez ce crâne sec c'est lui qui nous intéresse on va exclure complètement l'os et on ne va garder que l'air à l'intérieur de ce crâne et cet air correspond en trois dimensions à la surface du cerveau ce qu'on appelle un double 3D numérique du cerveau une empreinte cérébrale tellement précise qu'on a une possibilité de voir les circonvolutions cérébrales la vascularisation et de faire une neuroanatomie post-mortem alors c'est sympa de faire ça sur Henri IV mais bon c'est quand même beaucoup plus intéressant de le faire sur René Descartes pour lequel le crâne authentique est conservé au musée de l'homme actuellement il fait partie des collections du muséum national d'histoire naturelle mais c'est intéressant de comparer cet individu avec un échantillon de 130 autres individus de même sexe de même âge et de même période et c'était intéressant de le confronter aussi au mode de fonctionnement intellectuel de René Descartes alors j'ai pas pu venir avec le crâne de René Descartes donc je vous le montre un petit peu en photo et ce qui est assez intéressant c'est que sa traçabilité c'est important pour nous est indiqué par tous les noms des différents propriétaires sur la voûte crânienne d'avant en arrière chaque propriétaire a mis un peu son ex libris si on peut dire dessus donc on le suit quasiment de 1650 jusqu'à 1860 c'est assez pratique alors voilà de face de profil alors premier examen au scanner on s'est rendu compte qu'à l'intérieur il avait une petite tumeur bénigne il avait un ostéome qui était présent au niveau du sinus ethmoïdal et c'est d'ailleurs à mettre en rapport avec des migraines rétro-orbitaires qu'il avait à répétition et dont il se plaignait dans ses écrits bon ça ça casse pas trois pattes à un canard quand on va à l'étape ultérieure et qu'on reconstitue cette fois-ci le cerveau de René Descartes je vais vous le faire bouger un tout petit peu vous voyez on voit bien les plexus coroïdes on voit les sutures on voit également la vascularisation là on est en frontale on est un petit peu gêné par les sinus et la partie postérieure des orbites profil latéral gauche latéral droit une vue postérieure bon en neuroanatomie on a quelque chose de classique qui sont les pétalias c'est à dire cette asymétrie gauche droite qui en l'occurrence vu la latéralité est compatible avec une latéralité droite pour l'individu mais ce qui est plus intéressant c'est quand on étudie j'insiste par rapport à un échantillon de référence de 130 crânes et pardon cerveaux du coup d'hommes de même sexe de même âge et de même période et bien on a un développement beaucoup plus important d'une R qui est l'R45 de Brodman du côté gauche pour ceux qui ne se souviennent plus trop de ce que c'est que l'R45 de Brodman je vous ai fait ce petit mémo c'est actif et mis en pratique dans la décision sémantique les tâches de production la signification d'une information en mémoire de travail la représentation pertinente d'un ensemble de représentations et la composition musicale en gros c'est pas mal utilisé pour tout ce qui est mathématiques physique organisation spatiale et Mnésie et la musique c'est assez intéressant ça correspond en totalité au mode de fonctionnement prépondérant de René Descartes mais la musique on s'interroge un tout petit peu et bien c'était sans compter sur le traité de musique le Compendium Musicae qu'a écrit René Descartes et dont il trouvait que c'était une science un peu mineure il ne voulait pas que ça soit publié de son vivant du coup quelques mois après sa mort en 1650 ça a été publié et vous voyez ici le frontispice et quelques gravures quelques autres patients Robespierre un patient révolutionnaire alors lui on n'a pas travaillé sur les restes parce que les restes ne sont pas encore identifiés mais on a travaillé sur le masque mortuaire de cet individu qui est conservé au Muséum National d'Histoire Naturelle à nouveau c'est là que j'avais fait ma mobilité vous comprenez un petit peu pourquoi et donc sur ce masque mortuaire pourquoi on s'est intéressé à ce patient parce que Robespierre n'a pas deux portraits comparables c'est impossible d'avoir le vrai visage de Robespierre il est toujours magnifié idéalisé toujours maintenant par un homme politique d'ailleurs et donc c'est impossible d'avoir son vrai visage donc on est reparti de la source qui est le masque mortuaire les masques mortuaires ne mentent jamais à condition qu'ils soient authentiques alors on a commencé par faire un scanner surfacique de ce masque mortuaire et on s'est rendu compte qu'en jouant sur les contrastes il était pas mal grêlé par la petite vérole par la variole en l'occurrence 59 cicatrices du côté droit 85 cicatrices du côté gauche donc il était c'est la face cachée de la lune vraiment il est complètement complètement abîmé par cette maladie et c'est étonnant on ne voit jamais ça sur les portraits basé là-dessus et basé sur un diagnostic proposé de sarcoïdose parce qu'il avait tous les signes cliniques décrits par son médecin Joseph Souberbiel que ce soit les signes cutanés que ce soit les signes de toux chroniques de fatigabilité etc. et bien on a proposé cette reconstitution faciale qui est assez réaliste et qui nous a valu l'énervement d'une partie de la classe politique française Jean-Luc M disant que nous étions des ambassadeurs du féodalisme bourgeois je cite sur le plan rhétorique c'est très joli et que nous essayons de salir l'héritage de la révolution française sur quoi nous avons répondu que c'est un patient comme un autre et que c'est pas parce qu'il est très marqué par la maladie que c'est déshonorant je trouvais que c'était pas une remarque très humaniste ni très tolérante autre patient révolutionnaire qui lui est mort un petit peu plus en état de grâce c'est Mirabeau alors lui on sait qu'il était porteur de lésions de variole ça se voit un petit peu aussi sur son masque mortuère lui il a une déformation nasale de la bouche et du cou qui était progressive on voit simplement un syndrome de Paris-Romberg une hémiatrophie faciale progressive qui était déjà décrite de son vivant donc le diagnostic on a juste mis un mot sur quelque chose qui était déjà connu à l'époque et on a fait la reconstruction faciale qui à nouveau est extrêmement réaliste vous êtes encore chaud pour quelques patients merci alors juste le portrait de Mirabeau est-ce que vous le reconnaissez lui je sais normalement je ne dois pas vous faire intervenir mais tant pis est-ce que vous savez qui c'est Clémenceau non vous dites tout ça à cause de la moustache il n'y a pas Clémenceau qui a une moustache c'est Flaubert Gustave Flaubert d'accord il est conservé au musée Carnavalet à Paris c'est son masque mortuaire originel et le masque mortuaire originel pour nous c'est le bonheur parce qu'on a des poils des cheveux qui sont encore inclus dans le plâtre qui nous permettent du coup d'avoir une étude à la fois génétique mais aussi toxicologique alors je vous montre un tout petit peu ce masque mortuaire vous voyez qu'il est tellement obèse et voilà bien en chair qu'il a fallu pas mal de doses de plâtre et même une reprise sur les côtés et regardez ces lobes d'oreille cette plicature des lobes d'oreille qui pour nous est assez intéressante c'est un signe d'appel classique mais pas tout le temps vérifié bien sûr de coronaropathie chronique vous voyez ici ce lobe d'oreille plicaturé c'est une anomalie qui a déjà été décrite par un de mes collègues Petrakis sur un empereur romain qui est Adrien qui est mort d'une insuffisance cardiaque terminale d'origine coronarienne et en fait quand son petit copain Antinous s'est suicidé et bien il s'est lui laissé mourir le cher Adrien et il a commandé je crois un plat de fruits de mer assez important il a fait son OAP et il est mort sans appeler son médecin alors vous voyez les oreilles de Adrien qui présentent la même plicature de la sorte que quand dans une fouille archéologique gréco-romaine on trouve une oreille avec cette plicature on sait que c'est une oreille de Adrien très élégant alors revenons à Flaubert vous voyez que il a ce lobe d'oreille gauche qui est plicaturé le droit également et vous commencez à voir apparaître surtout plein de cheveux plein de poils ça pour nous c'est le bonheur alors ils sont sombres retenez la leçon de Marie-Madeleine tout à l'heure c'est pas parce qu'ils sont sombres qu'ils sont vraiment sombres donc on les a examinés au microscope et on s'est rendu compte que ses cheveux et bien n'étaient pas noirs mais ils étaient complètement blancs mais complètement recouverts par de la poussière la cloison nasale déviée il écrit quelques années avant sa mort au frère Goncourt en leur disant qu'il a probablement fait une crise d'épilepsie qu'il est tombé dans son escalier il devait être bourré comme un coin aussi vous voyez il y a des poils également dans les oreilles on appelle ça des vibrisses il y en a aussi au niveau des cils des sourcils et même dans le nez il y a des poils partout c'est nirvana voici à quoi ressemblent ces poils et vous voyez que sitôt qu'ils sont nettoyés et qu'on les examine en loupe binoculaire et bien on se rend compte que c'est une canne ici ils sont complètement blancs et ils correspondent à un individu vous voyez au dessus avant nettoyage en dessous après nettoyage d'où l'intérêt de bien se laver les cheveux allez un autre patient bon beaucoup moins fréquentable c'était assez intéressant d'aller l'étudier à Moscou il s'agit de Adolf Hitler donc lui vous savez qu'il meurt sauf si on est complotiste il meurt à Berlin en 1945 il essaie de se suicider avec une ampoule de cyanure ça marche pas tout de suite et pour cause il a mangé un plat sucré avant et du coup comme ça marche pas assez vite il va se suicider en se tirant une balle dans la tête il est droitier il a un syndrome parkinsonien malgré tout il va réussir à se suicider quand on veut on peut et sans aide de camp on va le récupérer il va le mettre avec le cadavre de Eva Braun de Goebbels et du reste de sa famille et même du chien ils vont les mettre dans deux trous d'obus devant le bunker de Berlin et ils vont mettre le feu avec du kérosène ça brûle pas très bien le kérosène je vous le dis si jamais vous avez besoin et du coup il va rester des choses du cadavre lorsque les soviétiques vont arriver quelques jours plus tard deux équipes soviétiques successives vont récupérer des fragments de Hitler une partie va récupérer la mandibule la mâchoire les dents et l'appareil dentaire une autre équipe va récupérer le crâne j'ai donc dû faire deux voyages successifs à Moscou pour aller examiner ces restes et vous allez voir à quoi ça ressemble voici l'appareil dentaire et le tissu dentaire mandibule maxillaire et dents de Hitler alors tout n'y est pas vous avez une autre partie ici avec des prothèses qui sont tellement compliquées alambiquées reprises et complexes que sur la morphologie on pouvait déjà dire que c'était les restes de Adolf Hitler mais il fallait quand même se méfier des soviétiques je ne dis pas qu'il faut se méfier des russes il faut se méfier des soviétiques qui auraient très bien pu à l'époque de Khrushchev faire un faux historique c'est à dire que morphologiquement ça ressemble à Hitler mais en fait c'est faux fait sur un faux cadavre etc. d'où l'intérêt d'y aller et de ne pas juste se fonder sur des photographies et sur un examen morphologique on voit quand même des traces de calcination on voit également qu'il reste de la matière organique de la muqueuse des muscles encore adhérents et donc ça ouvre la voie à de potentielles analyses génétiques si on en a besoin alors nous on a travaillé sur les radiographies de Adolf Hitler qui sont conservées aux Etats-Unis puisqu'elles ont été récupérées par les GIs dans le cabinet médical du dentiste de Hitler et ce sont des radiographies qui ont été faites un an avant sa mort après une tentative de coup d'état parce qu'il avait un peu la migraine et du coup donc vous voyez on est en septembre 44 et on a l'état des prothèses dentaires à ce moment là sur le plan morphologique on a une totale compatibilité avec ce qu'on observait sauf que nous on a examiné également loupe binoculaire on a vu que c'était des dents humaines avec des fractures d'origine thermique avec un corps qui avait été enterré dans une terre comparable à celle du trou d'obus de Berlin et puis on a examiné pas mal de choses des résidus de carbonisation du tartre dentaire vous allez voir qu'après on l'a ramené en France le tartre dentaire parce qu'on a eu l'autorisation du FSB descendant du KGB de l'échantillonner et ensuite de l'examiner à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et vous voyez que ce sont des prothèses dentaires qui ont été cassées ébréchées avec une patine d'usage il y a même une coloration bleuâtre sur le métal qui peut être liée à une corrosion liée au cyanure et donc au microscope électronique à balayage on a des résidus alimentaires strictement végétaux aucun reste carné examiné après pas mal de temps et puis les dépôts argileux vous savez qu'Hitler était végétarien strict depuis qu'il avait été gazé au gaz moutarde lors de la première guerre mondiale et que son médecin lui avait conseillé un régime végétarien strict et puis il a également des dépôts argileux extrêmement importants comme s'il prenait des sels d'argile en raison de brûlures d'estomac récidivantes d'ulcères et peut-être de reflux gastro gastro oesophagien excusez-moi ça c'est mon hypoglycémie de 10h30 et du coup on a pas mal de dépôts argileux qui sont visibles au niveau de son tartre dentaire donc sur cet ensemble d'arguments on a pu non seulement confirmer l'identité de ces restes mais également arrêter les complots en disant que non il n'est pas sur la face cachée de la lune non il n'est pas en Argentine ou encore vivant maintenant mais il est bien mort en 1945 et il est bien enterré si on peut dire dans un dépôt à Moscou j'en finis là puisqu'il est 10h30 et j'espère que ces patients du passé bon certes qui sont au-delà de toute réanimation vous auront au moins intéressé sur le plan médical bon congrès merci à vous